Comment ça s'est passé avec Alix ? En tout cas, comment vous en êtes arrivée à cette situation de tension qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'il me semble que vous vous entendiez bien au début du tournage ? C'est compliqué avec Alix. Déjà, de base, moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de pics par Alix au début parce que forcément, les histoires avec les sœurs et l'humeur, elle était en mode, tu traînes avec elle, donc t'es comme elle, nanana. Et pour moi, ça a été dur de devoir lui faire montrer qu'on est tous différents. Les sœurs et l'humeur, c'est les sœurs et l'humeur, moi, je suis moi, etc. Et en plus, moi, je trouvais ça dommage parce que pour moi, Alix, de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais vu, pour moi, c'était une personne quand même qui représentait aussi des valeurs que j'avais, donc je trouvais ça dommage. Au final, on a commencé à bien s'entendre. Il y a eu un petit poids qu'au début dans le tournage, mais on a commencé à bien s'entendre. Et au final, quand il y a eu l'histoire avec Bastos, elle s'est sentie ultra trahie, alors que je suis désolée, comme j'ai dit, t'es pas ma meilleure amie, je te dois rien du tout par rapport à ça. Et elle m'a fait partir du tournage. Comment c'est, elle t'a fait partir du tournage ? Attends, parce que tout à l'heure, on parlait de ton départ, on parlait que c'était en lien avec les révélations de Bastos sur votre nuit, voilà tout ça, ton manque de sincérité, enfin, c'est ce qui t'a été reproché. Et là, tu me dis que ton départ, il est dû à Alix ? Ouais. En fait, moi, de toute façon, j'ai confirmation de tout le monde, même elle, elle me l'a dit. Elle a appelé l'agence pour dire « Je veux que Kéline soit remplacée par Sarah. » Puis même elle, elle l'avait dit, elle a appelé l'agence et du coup, ils m'ont fait partir. Enfin, l'agence, la production, quoi, qui est transférée par l'agence en diffusion, quoi. Mais là, t'es en train de dépeindre le portrait d'une personne qui pourrait avoir le pouvoir de décider. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait partie de la production ? Moi, Alix, je ne vais pas parler mal sur elle et je n'ai rien à dire. Elle sait tout ce que je pense d'elle. Et ce n'est pas mauvais qu'elle ait le pouvoir sur le show. Ça, c'est un problème de la production. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un pied d'égalité, mais quand t'es en télé, c'est normal. Les plus anciens, ils ont un peu plus de pouvoir que les nouveaux, etc. Mais oui, elle avait énormément de pouvoir dans ce tournage. Et elle sortait un peu quand elle voulait. Et voilà. Elle avait d'autres attentes. Pourquoi elle avait autant de pouvoir sur le tournage ? Parce que c'est Alix. Elle avait fait tellement le buzz cette année. Ils la voulaient absolument. Ils l'ont payé ce qu'elle voulait. Ils ont dit, ok, on te veut. Et elle a dit, vous m'avez voulu. Maintenant, il faudra accepter ce que je vous dis. C'était comme ça. C'est-à-dire, ils ont payé ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu sais ? Elle a demandé pas mal de choses. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit elle-même. Tu parles d'argent. Elle a dit, je demandais le salaire que je voulais. J'ai demandé qu'on ramène mon équipe. J'ai demandé qu'on ramène mon chat. Franchement, moi, je critique pas. C'est elle ce qu'elle veut. Et la production, ce qu'elle accepte. Ça n'a rien à voir avec elle. Oui, bien sûr. Mais si c'est factuel. Mais j'avoue qu'il y a un moment donné, ça devient problématique quand ça touche à moi personnellement. Et c'est vrai que je pensais pas que Alix pouvait jusqu'à me faire partir du show. Mais après, je sais. Elle me l'a dit. Elle fait, c'est pas ce que je voulais totalement. Mais tu comprends. Enfin, non, je comprends pas. Mais voilà. Mais quand tu parles de salaire, tu parles de grosses différences, par exemple, avec ton salaire ou celui d'une autre princesse ou d'un prince ? Oui, je pense. Gros décalage ? Je connais pas son salaire, mais oui, je pense quand même. Sous-titrage ST' 501